Bonjour à tous, c'est CV Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 40. Et toute cette semaine, nous allons nous entraîner pour le bac. Donc toute cette semaine, nous allons faire des exercices de type bac. Nous allons nous intéresser au bac série S et série ES et L. Sachant que les L font la même chose que les ES, sauf que pour les L, c'est une option de bien. Et bien dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice sur les suites numériques pour la série ES. Alors comme les suites numériques sont aussi au programme de la série S, ça peut tout à fait convenir pour un élève de ES, sauf que l'énoncé sera de type, en situation économique. Bien, allez, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Les parties A et B peuvent être traitées de manière indépendante. Partie A Afin de crypter un message, on utilise un chiffrement affine. Chaque lettre de l'alphabet est associée à un nombre entier, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Soit X le nombre associé à la lettre à coder. On détermine le reste Y de la division euclidienne de 7X plus 5 par 26, puis on en déduit la lettre associée à Y, c'est celle qui code la lettre d'origine. Exemple, M correspond à X égale à 12. 7 fois 12 plus 5 égale 89. Or 89 est congruée à 11 modulo 26 et 11, correspond à la lettre L, donc la lettre M est codée par la lettre L. 1, codez la lettre L. 2, A, soit qu'à un entier relatif. Montrez que si K est congruée à 7X modulo 26 alors 15K, est congruée à X modulo 26. B, démontrez la réciproque de l'implication précédente. C, en déduit que Y est congruée à 7X plus 5 modulo 26 équivaut à X, est congruée à 15Y plus 3 modulo 26. 3, à l'aide de la question précédente, décodez la lettre F. Partie B. On considère les suites, Al, N, B, N, tel qu'A0 et B0, sont des entiers compris entre 0 et 25 inclus, et pour tout entier naturel N, Al, N plus 1 égale à 7, Al, N plus 5 et BN plus 1 égale à 15BN plus 3. Montrez que pour tout entier naturel N, A N égale à 0 plus 5 sixième fois 7 puissance N moins 5 sixième. On admet pour la suite du problème, que pour tout entier naturel N, BN égale à B0 en plus 3 quatorzième fois 15 puissance N moins 3 quatorzième. Partie C. Déchiffrer un message codé avec un chiffrement affine ne pose pas de difficulté, on peut tester les 312 couples de coefficients possibles. Afin d'augmenter cette difficulté de décritage, on propose d'utiliser une clé qui indiquera pour chaque lettre, le nombre de fois où on lui applique le chiffrement affine de la partie A. Par exemple, pour coder le mot mat avec la clé 2, 2, 5, 6, on applique deux fois le chiffrement affine à la lettre M, cela donne 2, 2 fois le chiffrement à la lettre A, 5 fois le chiffrement à la lettre T, et enfin 6 fois le chiffrement à la lettre H. Dans cette partie, on utilisera la clé 2, 2, 5, 6. Décoder la lettre Q dans le mot I, Y, Y, Q. Donc, on rappelle que U0 est égal à 5700, le taux mensuel est 1,5%, c'est-à-dire que le capital, donc U0 ou UN, va être multiplié par 1,015, 1,015, et comme la personne rembourse 300 euros chaque mois, pré-application du taux, donc 1,015 UN, on retranche à 300 euros. Donc, pour U1, U1 est égal à 1,015, U0, moins 300. Donc, sachant que U0, c'est égal à 5700, moins 300, ce qui nous donne, après calcul, ce qui nous donne, après calcul, 5485,5, 50 euros. 1,1B, calculer, calculer U2, bien, on remplace U2, donc c'est égal à 1,015, 1,015, U1, moins 300. Donc, on sait que U1, c'est 5485,5, moins 300, et donc, ce qui nous donne, après calcul, 5267,78 euros. Donc, voilà pour la question 1, question 2, donc on admet que la suite UN, c'est UN plus 1 est égal à 1,015, UN moins 300. Donc, ici, on va devoir faire un tableau, donc, U, N, et U supérieur à 4500, 5700, 0, vrai. Donc, les valeurs qu'il faut calculer, en fait, il faut appliquer, donc, à chaque fois, calculer les termes suivants, jusqu'à obtenir, enfin, jusqu'à obtenir, un U inférieur à 4500. Donc, on a donc 5485,5, 5267,78, 546,8, 4822,5, ici 4500,94,84, et 4363, Donc, U est inférieur à 4500, quand N est supérieur à 6. Quelle valeur est affichée à la fin de l'exécution de cet algorithme ? N égale à 6. Interprétez cette valeur dans le contexte d'exercice, donc, c'est-à-dire, Le capital sera inférieur à 4500, après 6 mensualités. Donc, on peut marquer, le capital sera inférieur, enfin, le montant, plutôt, le montant de remboursement sera inférieur à 4500, après 6 mensualités. Donc, le montant de remboursement sera inférieur à 4500, après 6 mensualités. Troisième question, soit la suite VN définie pour tout antinaturel N par VN égale à UN moins 20 000. Montrez que pour tout antinaturel N, on a VN plus 1 égale à 1,015 fois VN. Alors, on va calculer VN plus 1, c'est égal à UN plus 1 moins 20 000. Et UN plus 1, en fonction de UN, en fonction de UN, c'est 1,015 UN moins 300, donc 1,015 UN moins 300, moins 20 000. Donc, c'est égal à 1,015 UN moins 20 000 moins 300, moins 20 300. Donc, 20 300, c'est égal à 1,015 fois VN, donc 1,015 UN moins 20 000. Donc, 1,015 fois VN. En remarque, VN plus 1 est égal à Q fois VN, donc VN est une suite géométrique. de raison 1,015, et de premier terme, V0 égale à U0 moins 20 000, c'est-à-dire 5 300, 5 700 moins 20 000, VN est une suite géométrique de raison 1,015, et de premier terme, moins 14 300. De B, on va en déduire que UN est égal à 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance C. Donc, VN, suite à la remarque qu'on a faite tout à l'heure, VN, c'est égal à V0, V0 fois la raison 1,015 puissance N. Donc, V0, c'est U0 moins 20 000 fois 1,015 puissance N. Donc, U0, ça va être 5 700 moins 20 000 fois 1,015 puissance N. Il ne faut pas oublier que VN est égal aussi à UN moins 2 000. Donc, UN est égal à, donc, moins 14 300 fois 1,015 puissance N. Ou encore, UN est égal à 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance N. Et donc, nous avons bien la formule UN est égal à 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance N. Donc, il y a 15 mensualités entre le 1er janvier 2016 et le 26 avril 2017. Donc, il va falloir calculer, il va falloir calculer U15. U15 est égal à 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance N. Et donc, ça, après calcul, ça nous fait 2 121,68 euros. Côte P. Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour rembourser intégralement le prêt. Bien, question 4B. On va déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour rembourser intégralement le prêt. C'est-à-dire qu'il faut calculer, il faut trouver un N tel que, un rang N tel que UN inférieur ou égal à 0. Donc, 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance N inférieur ou égal à 0. Ou encore, un 14 300 fois 1,015 puissance N inférieur ou égal à moins 20 000. Si on multiplie par moins 1,015, on change le signe de l'inégalité. Donc, d'inférieur ou égal, on passe à supérieur ou égal à 20 000. On peut diviser par 14 300. 1,015. Alors ici, on peut prendre 1,015 N. C'est exponentiel de N LN de 1,015. Donc, N LN de 1,015 supérieur ou égal à LN de 20 000 sur 14 300. Et ça nous fait donc N supérieur ou égal à... Alors, 20 000 sur 14 300, c'est à peu près égal à 1,398. Grand N supérieur à LN de 1,398 sur LN de 1,015. Et quand on calcule, ça fait N supérieur à 22,5. Donc là, il faut 22 mensualités. Parce qu'après, à 23ème, le prêt est totalement remboursé. Donc, il faut 22 mensualités pour rembourser intégralement le prêt. Donc voilà, il faut 22 mensualités pour rembourser intégralement le prêt. Alors, quel sera le montant de la dernière mensualité ? 4C U22 égale à 20 000 moins 14 300 fois 1,015 puissance 22. Ce qui nous donne, après calcul, 157,84. Donc, la dernière mensualité sera de 157,80 €. Donc, quel sera le coût total de son achat ? Donc, il faut ajouter les 21 mensualités de 300 €, plus la dernière, 157,84. Donc, ce qui donne 21 fois 300, 6 000 plus 300, 6 300, plus 157,84. Ce qui donne 6 457,84 €. Donc, le coût total de son achat sera de 6 457,84 €. Donc, le scooter aura coûté au total 6 457,84 €. Et bien, voilà pour ce problème de pack sur les suites numériques. Si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains XMAT, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501